Qu'est-ce que c'est que le Forum de la démocratie ? Le Forum de la démocratie a proposé de présenter des politiciens, des scientifiques et d'autres experts pour discuter des thèmes d'intérêt de la société. Alors pourquoi ce forum ? Car il nous est apparu fondamental à l'ère du développement numérique, à l'ère du développement digital, de pouvoir avoir un lieu de discussion et de compréhension de ce nouveau monde. A l'heure des fake news, il est plus que jamais nécessaire de pouvoir disposer des outils que pour pouvoir décrypter l'ensemble de l'information qui nous parvient, déterminer le vrai du faux et pouvoir se forger avec un esprit critique, une opinion valable. Aujourd'hui, nous sommes confrontés au paradoxe des réseaux sociaux. Comment ces outils, censés nous rapprocher, nous permettre d'échanger, en arrivent finalement à nous isoler, à nous méfier les uns des autres ? Ils sont devenus vecteurs d'intimidation, voire d'incitation à la haine et de manipulation d'information. En cela, ils constituent une menace pour la démocratie. Onze samenleving verandert heel snel, onder andere dankzij technologische ontwikkelingen. Zo circuleert informatie bijvoorbeeld veel sneller dan vroeger op sociale media. Mais naast tous ces positifs des technologiques ontwikkelingen, on voit aussi une augmentation de la haine, de la haine, de la haine, de la haine, de la haine et de la haine, de la haine et de la haine et de la haine. Les réseaux sociaux, c'est vrai, c'est beaucoup de haine, de la haine, de la haine, de la haine, de la haine et de la haine. C'est dur. C'est aussi parler de beaucoup d'affection, de sympathie, de connexion et d'échange. Et ça, c'est bien. Et par les réseaux sociaux, c'est aussi parler de liberté, la liberté que l'on a pu tout doucement voir venir après le printemps, un printemps qui a démarré précisément par les réseaux sociaux. Die Auswirkungen neuer communicationstechnologien auf Gesellschaft und Demokratie diskutieren wir am 28. November mit Herrn Professor Lutz Hagen von der Universität Dresden, Herrn Professor Bela Mutschler von der Universität Ravensburg-Weingarten und Frau Susanne Reitmeyer-Juarez vom Demokratiezentrum Wien.